bonjour j'ai le plaisir de commencer avec vous une série d'intervention sur la lecture des vitraux de la cathédrale de chartes c'est évidemment un sujet qui me tient à coeur depuis de nombreuses années mais à vrai dire j'y trouve toujours beaucoup de plaisir chaque lecture chaque relecture chaque visite est toujours l'occasion d'une découverte absolument extraordinaire tant de la perfection de ce programme chartrein que de la beauté bien sûr de chaque scène et surtout de cette grande intelligence du message chrétien qui s'exprime donc d'une verrière à l'autre et donc j'ai souhaité dans un premier temps me lancer dans une lecture systématique de chacune des verrières à vrai dire c'est un travail préalable que je ne prétends pas avoir terminé qui consiste à donc à connaître l'ensemble des peu près 1200 médaillons qui composent les verrières négatives de l'étage inférieur de la cathédrale de chartes on a donc conservé un grand nombre de vitraux un peu plus des trois quarts par rapport au programme d'origine ce qui est tout à fait exceptionnel et donc je propose effectivement deux programmes premier qui est celui qui va nous intéresser dans les médias qui consiste à lire médaillon par médaillon chaque verrière et de s'attarder donc à la vision de chacun de chacune de ces scènes de façon à les comprendre de façon à les goûter et de façon aussi à les mémoriser parce que dans le deuxième programme je voudrais proposer davantage une lecture transversale et donc il s'agit ici si possible des dix premières verrières on verra ce qu'on peut faire rien n'est possible sans une lecture détaillée de chacune de ces scènes qui constitue donc cet immense ensemble d'images à partir du vitrail 0 la numérotation du corpus vitre et à room jusqu'au vitrail 143 de l'étage supérieur on distingue bien sûr plusieurs époques le 12e siècle début du 13e et puis à la marge quelques vitraux mais effectivement très peu nombreux à charles qui n'a pas connu de modifications importantes comme notre âme de paris par exemple qui a perdu tout pratiquement toutes ses verrières inférieures il faut donc s'imprégner du contenu de ces images et atteindre une mémoire visuelle en capacité d'établir des relations d'une verrière à l'autre c'est ce qu'on peut faire quand on a bien travaillé on sait que les différentes les différents thèmes se répondent d'une verrière à l'autre pour constituer un ensemble très consonants et puis il faudrait évidemment élargir cette connaissance à celle des manuscrits à celle des émeaux à celle des tapisseries à celle des tapis qui composent donc l'essentiel du de la production iconographique du moyen-âge alors dans un premier temps donc je vais m'intéresser au vitrail vitrail 0 c'est à dire le vitrail des apôtres il faut noter combien la numérotation du corpus vitriarum est intelligente puisqu'elle distingue nettement la verrière d'axe c'est à dire celle qui que l'on voit finalement théoriquement que l'on voit quand on rentre dans la cathédrale si tant est que la vision soit possible depuis le fond de la cathédrale jusqu'à la chapelle axiale la chapelle des apôtres mais malgré tout cette verrière existe elle est aujourd'hui relativement masqué par la très belle sculpture de l'assomption de la vierge donc qui empêche effectivement cette verrière de rayonner dans toute la nef on la voit bien évidemment dans le déambulatoire et dans le dans la chapelle proprement dit mais il est important de considérer que cette verrière 0 est celle qui va commander finalement l'organisation de tout le programme iconographique pour ça qu'il faudra s'y intéresser très intensément cette verrière 0 donc détermine à ce moment là deux avenues une à droite c'est à dire au sud et les vitraux à ce vont être numérotés de façon pair et l'autre au nord et les vitraux vont être numérotés de façon impair donc on sait très tout de suite du premier coup que la verrière 3 est située du côté nord et qu'elle est en face de la verrière 2 qui est située au sud donc l'intérêt de cette numérotation c'est bien sûr de distinguer la verrière d'axe mais aussi ce qui est à gauche et ce qui est à droite et donc d'envisager les face à face et pas seulement la continuité d'une verrière 2 dans la dans le sens de la longueur donc on prend tout de suite conscience de l'espace ce qui évidemment est l'expérience fondamentale de ceux qui sont dans la cathédrale puisque à ce moment là on est au milieu des verrières une expérience très difficile à restituer quand on est dans le devant un écran puisque à ce moment là on perd perd évidemment cette notion de l'espace alors cette verrière zéro derrière des apôtres représente une révolution une révolution par son choix parce que c'est pratiquement la première fois que l'on choisit le thème des apôtres pour la verrière axiale et c'est pratiquement la seule fois donc c'est un exemple tout à fait remarquable ce n'est pas forcément la première verrière qui a été réalisée puisque sans doute que chantier va d'ouest en est et que les vitraux sont réalisés d'une façon progressive mais peu importe je m'intéresse pas ici et à la date de réalisation je m'intéresse au choix à l'intention qui a été très nettement exprimé de mettre cette verrière un endroit évidemment extrêmement remarquable puisque c'est la verrière d'axe c'est à dire celle qui commande finalement toute l'organisation toute la série de dévitraux alors en quoi ce vitrail est original et bien ce n'est pas un vitrail christologique habituellement dans la verrière d'axe on place le vitrail de la nativité par exemple je vous montre ici saint-denis suggère a choisi pour ces deux verrières il se trouve qu'il y en a deux à ce moment là qui sont face à face et qui constituent la chapelle axiale c'est il s'agit de la nativité l'enfance du christ la vie du christ et de l'autre côté l'arbre de gc deux thèmes qui correspondent très bien à un début de l'histoire puisque la naissance et l'arbre de gc va montrer l'origine de cette naissance donc c'est un choix qui est tout à fait classique je pourrais vous montrer de nombreux exemples où effectivement commence l'histoire par la naissance du christ ici à charte finalement on commence l'histoire par la fin de la vie du christ puisque l'essentiel de cette verrière va se condenser dans l'événement de la pentecôte qui apparaîtra à la fin bien sûr mais qui d'une certaine manière pas toute l'histoire des apôtres permet de positionner cette transition entre la présence du christ sur la terre et son absence et du coup l'intervention apostolique missionnaire il ya d'autres exemples de verrières que je ne vais pas vous montrer ici par exemple bien sûr la vierge à l'enfant sans doute à notre lame de charte dans la cathédrale précédente la verrière d'axe était occupée par la belle verrière aujourd'hui c'est à dire c'est une magnifique image de la vierge portant l'enfant comme on peut le voir encore à vendôme par exemple c'est le thème marial qui à ce moment là se met au centre tout à fait logiquement par rapport à la titulature de la cathédrale encore on peut mettre aussi la crucifixion orpée à poitiers c'est le thème de la croix qui occupe l'axe central dans ce vitrail des apôtres on ne verra pas de crucifixion c'est un vitrail bien sûr qui parle du christ alors je vous montre aussi cet exemple de canterbury un exemple de canterbury est toujours intéressant parce qu'il est très proche de chartres dans le temps et puis dans les chantiers dans la communauté intellectuelle et théologique qui est partagée à ce moment là de l'île sur le continent par l'intermédiaire de gens de salisbury par exemple ou d'évêques qui sont très sensibles à tout ce qui se passe à canterbury et bien à canterbury on a une verrière d'axe là on la voit très bien puisqu'il n'y a pas eu de monuments de sculpture qui empêche sa lecture on voit bien combien cette verrière d'axe est extrêmement centrale et combien elle focalise tout le regard mais curieusement dans cette verrière de canterbury qui place la pentecôte d'ailleurs en bonne place il est question évidemment de la passion du christ de la crucifixion et c'est plutôt un vitrail typologique qui ressemble d'ailleurs comme deux gouttes d'eau au vitrail typologique de la cathédrale de chartres donc voilà ici cette verrière de canterbury voilà c'est le thème à peu près traditionnel l'arbre de gc à gauche la verrière de la crucifixion de la passion du christ au centre et puis une verrière de à droite qui vient compléter le progrès programme christologique donc à chartres on insiste sur plutôt la naissance de l'église et ça qui est très intéressant c'est qu'on va pas montrer le christ tout seul mais le christ et ses apôtres et même finalement la conclusion du vitrail les apôtres à la place du christ puisque le christ est absent du fait de l'ascension et du fait de la pentecôte bien sûr mais qui ne témoigne de sa présence pas autrement que sous la forme de l'esprit donc c'est la vie apostolique enracinée dans le christ alors pour comprendre ce choix qui n'est pas qui est original évidemment mais qui n'est pas une exception dans la thématique chrétienne il faut se replonger dans les conciles de l'époque dans la vie de l'église de l'époque donc le contexte à ce moment là est très précis très important il y a deux conciles qui vont bien mettre en place cette thématique de la vie apostolique ce sont les conciles de la 33 et de la 34 la 33 donc ces deux conciles la 33 et la 34 vont insister sur la vie de l'église sacrement la prédication l'organisation hiérarchique de l'église c'est l'époque aussi de nouveaux ordres religieux apparaissent qui vont être reconnus évidemment par les papes et par les conciles et donc dans ces conciles l'axe c'est l'évangile en acte sa dimension missionnaire prédiquante pastorale avec donc une traduction très effective dans la vie des diocèses dans l'organisation de l'église et donc ce vitrail est tout à fait consonnant de ces grands moments conciliaires puisque on insiste finalement sur l'églésialité sur la vie de l'église à vrai dire le chantier de la cathédrale nous met tout à fait sur cette piste puisque construire une telle église avec un petit e sans doute mais c'est bien pour rendre hommage à la grande église avec un grand e l'ecclésia qui se manifeste donc sur terre et qui est le signe tangible de la présence de dieu de la présence du christ au milieu de son peuple alors le concile de la 33 c'est le onzième concile communique dans l'église d'occident il est présidé par alexandre 3 qui est un très grand pape que la france connaît bien puisque dans cette période troublée le pape alexandre 3 a été obligé de quitter rome conflit avec frédéric barberousse est terrible se solde par une dispute et surtout par l'installation d'un anti pape à la solde de frédéric barberousse donc que l'autorité romaine est complètement remise en question et on a deux papes la situation qui se reproduira plusieurs fois dans la vie de l'église alexandre 3 d'un côté puis de l'autre côté victor 4 pascal 3 calyxte 3 bon il se trouve qu'en 1179 ce schisme pourrait dire enfin cette division grave de la chrétienté se conclut par une paix entre frédéric barberousse et alexandre 3 et donc le problème de l'autorité romaine s'en trouve renforcé évidemment ces antipapes ont quand même agi le meilleur qu'ils ont pu faire c'est pascal 3 avec la reconnaissance de charlemagne et de sa sainteté bon sainteté on verra pas évident enfin on a quand même droit à un vitrail sur charlemagne et puis l'installation des reliques des rois mages à colonne qui nous donne lieu à des très belles chasses émaillées alors c'est surtout l'époque de thomas becquette vous avez donc à cette époque là l'époque du concile de la 33 alors j'insiste un peu sur ce concile parce que c'est la période préliminaire à la construction de la cathédrale de chartes on verra d'ailleurs que sans doute le chantier de la cathédrale de chartes est déjà bien avancé déjà bien conçu en tout cas dans ses principes généraux et peut-être même dans ses bases en tout cas on a eu le temps déjà de reconstruire tout le face tout le massif occidental de remodifier les sorties de la crypte et peut-être d'amorcer déjà le début de la nef ça c'est des questions qui concernent la construction de la cathédrale mais qui sont actuellement bien bien étudiées mais qui remettent en cause un peu la date de 1194 comme un départ absolu sans doute que le chantier de la cathédrale a commencé bien avant donc à cette époque là c'est intéressant parce qu'on a une chrétienté qui est extrêmement chahutée donc avec frédéric barberousse d'un côté qui effectivement impose un pape à sa solde donc pour permettre la contrôle de la nomination des évêques puis de l'autre côté on a henri 2 d'angleterre qui au début est très ami avec thomas becquette mais qui se fâche violemment avec l'archevêque de canterbury qui était auparavant sans chancelier et qui débouche donc sur l'exil de thomas becquette il se trouve que thomas becquette retrouve alexandre 3 il se retrouve à sens parce que le troisième larron de cette époque c'est le pape c'est le roi pardon excusez moi le roi lui 7 qui lui est plutôt fidèle à la tradition romaine et qui soutient le pape alexandre 3 et qui soutient aussi d'ailleurs thomas becquette donc tout ce monde là se retrouve à sens pas très loin de chartres et on peut imaginer que les débats sur l'église sont très très animés d'autant que thomas becquette rentrant en angleterre est assassiné donc sur les marches de l'hôtel de canterbury mais que ce crime provoque un immense scandale dans la chrétienté obligera d'ailleurs henry 2 à faire amende honorable et à reconstruire complètement qu'un tordbury pour faire honneur aux reliques de thomas becquette qui ont évidemment un succès populaire considérable et remettent en cause finalement l'autorité du roi donc ce concile de la 33 en 179 arrive à une bonne période où finalement frédéric barbeau se réconciliait avec alexandre 3 et henry 2 d'angleterre fait amende honorable et se lance dans un grand chantier de reconstruction de la primatiale de canterbury c'est un concile qui réunit au moins 302 évêques plus des abbés 27 canons donc évidemment on renforce l'élection du pape à la majorité des deux tiers des cardinaux électeurs on évite les intrusions extérieures et les pressions temporelles mais une limite d'âge 30 ans pour les évêques 25 ans pour les prêtres on régule le train de vie des prélames chacun chaque clair doit avoir de quoi vivre pour ne pas être mendiant évidemment les sacrements doivent être gratuits obligation de l'enseignement des clercs pauvres etc on interdit les anathèmes c'est un concile très important qui renforce l'église mais le plus important des conciles à cette époque là c'est la 34 je vous montre ici petite miniature du concile de la 34 et qui est très très proche du concile puisqu'elle daterait de 1216 le concile ayant eu lieu en 1215 dure trois semaines et il est présidé par un nouveau pape le pape innocent 3 qui va siéger à rome assez longtemps de 1198 à 1216 c'est à dire exactement la période de notre chantier à chartres donc ce pape est très important il a d'abord eu un rôle avant d'être pas parce qu'il était déjà à rome dans les grandes responsabilités de l'organisation de l'église cardinal c'est un des cardinaux les plus jeunes de l'époque il est élu pape d'ailleurs à 38 ans à l'unanimité c'est une personnalité de premier plan qui s'impose évidemment dans la vie de l'église alors ce pape innocent 3 est confronté lui à un éclatement de la chrétienté alors c'est moins les politiques à ce moment là qui interviennent pour tirer la couverture chacun de son côté c'est plus un mouvement intérieur à la chrétienté beaucoup plus violent ou à partir de ces mouvements des spirituels les spirituels qui remettent en cause l'autorité de l'église l'autorité hiérarchie temporelle terrestre de l'église et qui revendique l'autorité de l'esprit directement sous l'esprit c'est une manière évidemment de s'affranchir de toutes les contraintes terrestres des contraintes temporelles et donc ces mouvements spirituels fleurissent à cette époque évidemment l'église doit être réformée tous les clercs ne sont pas exemplaires et il y a beaucoup de d'excès de débauches on peut dire que les la vie évangélique est parfois peu lisible peu visible dans la structure même de l'église donc ce sont les cathares les vaudois les spirituels de tout poil qui s'affranchissent de l'autorité épiscopale alors qu'ils évidemment ne payent plus leur tribu aux diocèses mais qui aussi n'obéissent plus aux évêques et qui vont avoir une conception des sacrements une conception du jugement dernier conception de la vie chrétienne tout à fait nouvelle sans doute assez belle d'un certain côté parce que plus évangélique plus directement enraciné dans l'évangile mais en même temps très dangereuse pour l'unité de l'église un peu charismatique d'une certaine manière qui revendique un contact direct avec dieu par l'intermédiaire de l'esprit sans passer par les institutions temporelles alors le pape innocent 3 entend renforcer l'unité la cohésion de la chrétienté et il va créer d'ailleurs l'inquisition début d'une période redoutable évidemment de jugement de tous ceux qui vont être considérés comme hérétiques et cette inquisition va gagner de plus en plus de pouvoir on n'est pas encore là à l'époque d'une façon plus plus facile pour nous en tout cas et plus positive aussi c'est le pape qui reconnaît les initiatives de françois d'assise alors ça c'était une reconnaissance évidemment très astucieuse parce que françois d'assise revendique une vie spirituelle authentique bien sûr directement accès enraciné dans l'évangile crée l'ordre des mendiants les mineurs et innocent 3 cette immense intelligence de le reconnaître parce que françois 6 françois d'assise est un spirituel qui se distingue des autres dans la mesure où il reconnaît lui l'autorité du pape ça fait tout à fait l'affaire d'innocent 3 qui reçoit françois d'assise reconnaît sa règle comme étant un idéal évangélique tout à fait autorisé tout à fait orthodoxe et les mendiants les frères mineurs vont situer une force extraordinaire de de double avec un double objectif recentrement de la vie chrétienne sur l'évangile et en même temps obéissance à l'église obéissance au pape dans le même temps un autre ordre voit aussi le jour mais ce sont les prédicateurs cette fois ci avec dominique dominique de guzman espagnol qui crée ce nouvel ordre de prédicateurs cette fois ci alors ce sont aussi les mendiants c'est à dire que revendique aucune richesse mais plutôt axé sur la prédication alors innocent 3 connaît dominique il n'a pas le temps vraiment de reconnaître son ordre non mais fondé en 1215 1903 mourant en 1216 c'est le pape suivant honorieuse 3 qui va reconnaître cet ordre alors ces deux ordres les mineurs et les prédicateurs vont constituer des armées de militants extraordinairement actifs qui vont rayonner avec un succès considérable puisque le nombre de recrues est très importante et donc qui on a une nouvelle chrétienté qui est beaucoup plus agissante par rapport à la chrétienté du siècle précédent qui était soutenue essentiellement par les moines évidemment les moines des monastères traditionnels puis ni sitôt les chartreux les prémontrés aussi une formule un peu intermédiaire très proche des dominicains déjà mais disons une formule un peu plus traditionnelle la chrétienté qui s'appuyait sur les chanoines des cathédrales sur les évêques mais tous ces religieux caractéristiques c'est d'être fortement immobiles c'est à dire qu'ils sont liés à un territoire ils sont liés à un monastère alors que les religieux mineurs et prédicateurs eux ne cessent de bouger d'un lieu à l'autre et vont être plus près de la population en particulier la population des villes qui est en train de se développer d'une façon considérable voilà donc ce pape innocent 3 va complètement redéfinir cette vie de l'église alors d'une part avec une vie évangélique évidemment beaucoup plus beaucoup plus visible grâce aux ordres mendiants mais aussi par des réformes plus structurelles quant au mariage quant à la messe quant aux sacrements quant à la nomination des évêques à leur déposition d'ailleurs on peut dire que renaud de musson renaud de musson évêque de charles va faire un peu les frais de cette autorité du pape innocent 3 qui ne supporte évidemment pas du tout la simonie qui ne supporte pas qu'on fasse payer les sacrements et qui va imposer à renaud de musson pénitence peut-être même un peu déposé enfin renaud de musson est dans une situation un peu délicate à un moment donné dans ce contexte de d'innocent 3 qui remet de l'ordre évidemment dans la chrétienté et qui impose un augustinisme politique c'est à dire une cité de dieu sur terre bien organisée et sur des bases évidemment évangéliques donc renaud de musson fera évidemment lui aussi amende honorable et bien sûr qu'en encourageant le chantier de la cathédrale de charles dans sa dernière phase il va gagner évidemment quelques notes quelques signes de noblesse à défaut de sainteté mais c'est quand même plutôt bien enfin il a certainement vu l'autorité s'imposer à lui d'une façon un peu redoutable innocent 3 n'a pas peur de jeter l'interdit sur le royaume de france quand philippe auguste fait annuler son mariage ou veut faire annuler son mariage avec ingebourg en 196 et philippe auguste ne pourra jamais faire annuler son mariage et sera retrouvera à la fin de sa vie ingebourg qui l'a auparavant enfermé dans les monastères à double tour mais il n'aura pas comme lui sept a pu le faire annuler son mariage parce que évidemment innocent 3 défend une doctrine du mariage absolument rigoureuse il excommunie j'en s'enterre quand celui ci refuse l'accession d'étienne langton au siège de canterbury en 1208 et en 1203 j'en s'enterre m'a demandé pardon et se soumettre complètement au pape avec de lourdes respirations réparations les rois d'aragon du portugal de bulgarie reconnaissent aussi l'autorité du pape et se font se veulent les vassaux de rome voilà donc innocent 3 va remettre de l'ordre aussi avec l'empire germanique il affirme son autorité il récupère bien sûr plein de territoires en italie et il va finir par imposer un pape qui lui convient mieux c'est à dire il joue la rivalité entre les honnes sa stoffen et puis les guelphes finalement il va poser frédéric 2 son pupille à la place d'autom 4 donc voilà un pas très très agissant qui va bien sûr avoir des années des interventions temporelles très fortes avec les croisades le concept de croisades politiques et donc croisades contre les albigeoires bien sûr un pays chrétien mais aussi croisades contre Constantinople c'est peut-être pas les meilleures pages de la vie 1903 parce que la quatrième croisade qui démarre en 198 enfin qui est très longue à mettre sur pied plutôt vers 1202 va déboucher évidemment sur un des grands les plus grands des plus grands scandales de la vie de la chrétienté le sac de Constantinople en 1204 mépris des orientaux cette entreprise est plutôt tragique et correspond sans doute un grave échec ce qui n'empêche pas de lancer une cinquième croisade en 1215 et de continuer donc à persécuter l'hérésie d'une façon très active voilà tout ça pour vous dire que le contexte de la église à ce moment là c'est vraiment un renforcement du pouvoir ecclésial un recentrement de toutes les activités religieuses en fonction d'une tradition évangélique bien sûr mais surtout de règles chrétiennes de règles concernant les sacrements concernant la hiérarchie concernant l'organisation de l'église et donc à chartres les évêques qui vont siéger successivement sur le siège eh bien sont des évêques d'exception des évêques qui vont appliquer ces réformes ecclésiales qui sont très proches des papes qui sont très proches de la 33 et de la 34 et donc on peut considérer vraiment que ces réformes entreprises au plus haut point par innocent 3 sont effectives dans les territoires en particulier dans le diocèse de chartres il suffit de citer Geoffroy de l'Ève son projet de reconstruction après l'incendie de 1134 qui est très lié aux affaires romaines il est légat du pape pendant une grande période ami de saint bernard grand spirituel mystique de jérusalem avec la fondation de josaphat bon on a étudié beaucoup déjà ce cet évêque est déterminant à la même époque que suggère on pense maintenant aujourd'hui que la dépendance de chartres par rapport à saint-denis est sans doute assez réciproque et que chartres avait aussi une des initiatives très très importantes concomitantes certainement de celle de suggère mais il n'y avait rien à rougir de l'importance de chartres à ce moment-là guillaume au blanchemin bon un évêque plus politique sans doute très lié à la famille des rois mais qui va avoir un rôle important il devient primat à sens et puis va être archévêque de reims donc très proche de la problématique des sacres et des rois jones salisbury jones salisbury un intellectuel de très 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 haut sommet qui va siéger à chartres quatre années je vois beaucoup en 176 en 180 qui est l'ami le secrétaire particulier de thomas beckett qui vit cette tragédie de l'église confrontée aux pouvoirs politiques et qui entend donc défendre l'indépendance de l'église et voire l'autorité de l'église sur le temporel grâce à des traités politiques le polycraticus en particulier et d'autres encore qui sont qui vont avoir une influence considérable à cette époque il faut citer évidemment pierre de sel j'ai un faible pour pierre de sel un immense évêque malheureusement une siège que de un ou deux ans 182 183 à chartres on va dire c'est peu mais il a quand même bien imprimé sa présence d'abord parce qu'il a fait des remparts enfin il a aidé un rôle sur la ville et puis surtout il vient avec une expérience considérable c'est le bâtisseur de saint rémy il a reconstruit saint rémy à reims et surtout il a énormément écrit 177 épîtres 95 sermons mais finalement quand on cherche un peu à faire correspondre et tout ce qu'on voit dans les images de chartres et les écrits c'est sans doute dans les textes de pierre de sel que l'on trouve le plus de correspondance voilà donc cette ambiance voilà je vous montre ici le papy 1903 que j'aurais pu vous montrer plus tôt bon peu importe il c'est vrai que c'était un homme assez assez sévère et assez rigoureux revenons-en maintenant à notre vitrail de désapôtre donc effectivement le fait d'insister sur le contexte permet de faire résonner à défaut de la brillance du vitrail de faire résonner ce vitrail dans le contexte ecclésial qui est très animé qui est très pointu quant à la vie de l'église alors ce vitrail des apôtres je l'ai dit c'est le vitrail 0 c'est le vitrail qui est placé au soleil levant et donc il a une autorité naturelle on pourrait dire puisque la première lumière celle du matin va éclairer ce témoignage apostolique fondateur de l'église et il se trouve qu'on a des très beaux textes qui font le lien entre la vie des apôtres et leur lumière le fait qu'ils sont eux mêmes lumière il faut lire hugues de saint victor qui écrit un grand traité des apostolistes sur les apôtres voilà bien conservé malheureusement pas encore traduit mais qui va tout à fait dans l'esprit de l'époque il écrit il appartient aux apôtres de resplendir par la vertu de discourir par la prédication de juger à la résurrection et de régner dans la béatitude et donc il est question effectivement d'une lumière éclatante d'un resplendissement celui de la sainteté évidemment qui se prononce par la prédication le jugement et l'autorité l'autorité des apôtres et donc cette lumière elle est elle est tout à fait concrète dans le vitrail il ya une sorte de conjugaison étonnante ici entre ce thème des apôtres qui portent la lumière qui vont resplendir par leur vertu et par leur force évangélique et la qualité physique du vitrail qui apporte cette lumière et en particulier cette lumière si précieuse la plus belle de toutes celle du soleil levant du matin l'heure des grands offices l'heure des grandes prières après les vigiles pendant la nuit les laudes vont célébrer ce moment qui est pratiquement le moment de pâques le matin de pâques tout se joue effectivement dans le christianisme dans ce passage entre l'ombre et la lumière entre la nuit et le jour et donc hugues de saint victor commente ce texte ils brilleront les justes il y en a dans un autre dans un serment 7 sur la faute sur la fête des apôtres ce commentaire d'isaïe chapitre 60 qui nous intéresse directement qui sont ils comme des colombes vers leurs fenêtres la fenêtre le thème de la fenêtre la fenêtre comme lieu d'échange entre l'extérieur et l'intérieur l'activité sensorielle évidemment donc les fenêtres sont comme les sens du corps par lequel on peut passer de l'extérieur à l'intérieur c'est à dire les sens permettant une vie d'intériorité une vie évidemment de sainteté et pierre de roissy beaucoup plus tard connaît ce commentaire du saint victor évidemment ils ont lu ils ont lu tous ces textes donc faut pas croire que parce que nous on les lit pas ces textes étaient inconnus non non il constitue le pain quotidien de tous les prédicateurs de tous les théologiens qui lisent et relisent sans arrêt cette patrologie latine cette patrologie ancienne des premiers pères de l'église mais aussi plus récente avec les pères du moyen âge et donc on se passe les manuscrits pierre de roissy connaît ce commentaire qu'il reprend pour expliquer la nature des vitraux il va dire les fenêtres resplendissent de mille couleurs car les apôtres sont plus blancs que la neige plus transparents que l'ivoire plus bleu que le ciel voilà donc ici carrément une de saint victor et donc les apôtres de par leur place centrale gagnent ici une place lumineuse celle qui fait miroiter l'éclat de leur couleur et le rôle des apôtres est lié à cette lumière puisqu'ils vont répandre la lumière sur la terre et vont contribuer à la visibilité du message chrétien du fait qu'il est placé dans la lumière et donc le thème venez et voyez qui va être central dans l'évangile l'invitation du christ et bien se traduit très concrètement par ce vitrail qui permet effectivement de voir qui permet de voir parce que il introduit la lumière et que nous sommes dans la lumière il a donc une incoïtance très très forte entre le thème de la lumière et le thème apostolique qui est bien sûr dans la continuité du thème christologique le verbe s'est fait chair il est lumière il est habité parmi nous donc tout ça se décline évidemment depuis la lumière créée au moment de la genèse premier jour la lumière incarnée ensuite dans le christ et la lumière diffusée par les apôtres et on a aussi un sermon de pierre de sel des apostolis et qui est très précieux il est dit il va commenter le verset luc 22 verset 28 vous êtes vous ceux qui sont restés constamment avec moi dans mes épreuves les apôtres vont assister le christ dans ses tentations en ce sens qu'ils sont humbles chastes et pauvres il est dit aussi dans le chapitre 22 de saint luc vous mangerez et boirez à ma table en mon royaume dans cette table c'est l'autel le royaume de dieu et manger et boire à la table fait allusion aussi à la passion du christ donc les apôtres vont réunir ces deux aspects du christianisme la passion et la et la gloire la croix et la résurrection et donc en fait ce thème de qui est développé par pierre de sel est aussi développé par 1903 dans une autre homélie sur les apôtres commentaire grandiose lyrique les apôtres sont les amis du christ les confidants du mystère les invités à la table eucharistique ils ont la dignité l'autorité le pouvoir exactement comme la même déclinaison cube de saint victor ils ont la dignité parce qu'ils sont présents aux côtés du christ chapitre 22 déjà commenté par pierre de sel c'est la lecture du jour de la fête des apôtres donc les chanoines connaissent évidemment ce texte au moment de la jour de la fête des apôtres c'est une des lectures des offices ils sont les ériquiers du royaume bien sûr une relation avec l'institution eucharistique le vin de l'autel le sang qui coule du côté du christ la vraie royauté c'est le ministère des apôtres ils ont donc une grande autorité qui est celle de remettre les péchés alors ça c'est très très important c'est toute la confession ceux à qui vous remettrez leurs péchés ils leur seront remis innocent 3 pierre de sel comment abondamment ces versets qui font de l'autorité des apôtres et par la voie de conséquence évidemment des prêtres et les évêques et donc ils ont le pouvoir de lutter contre les démons ayant convoqué les douze il leur donna autorité sur les esprits impurs et il est dit que les apôtres sont les veilleurs chargés par l'épouse de garder la cité les apôtres sont les veilleurs chargés par l'épouse de garder la cité c'est une citation du quantique 3 mais qui est appliquée évidemment à ces témoins envoyés sur la terre les apôtres et donc leurs successeurs bien sûr occupent cette même place de prédilection cette place de choix qui est la place de la lumière voilà je vous propose de faire des petites séquences de 45 minutes parce qu'en vidéo je pense que c'est déjà une belle performance d'écouter pendant tout ce temps et je vous reprends je continue donc dans une deuxième séquence qui suit immédiatement 1 2 1 1 1 Sous-titrage ST' 501